Musique Qu'est-ce que le bonheur ? Où trouver son bonheur ? On peut avoir une alimentation physiologique, comme manger que des fruits, ou faire énormément de sport, ou même les deux, faire des respirations, des bains froids, etc. Toutes ces choses sont extrêmement importantes pour la santé. Mais la pensée dépasse justement toutes ces choses, et la pensée est plus forte que tout finalement. En premier point, je vais aborder le moment présent. C'est extrêmement important de vivre le moment présent, de ne pas penser au futur, de ne pas penser au passé, et de vivre là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? De le vivre sans penser à l'après, de se concentrer sur ce qu'on fait pour profiter. C'est important pour trouver son bonheur. Parce que le bonheur, il n'est pas dans le passé, ni dans le futur. Il est là, maintenant. Se projeter tout le temps comme ça, vers notre avenir, ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est que des suppositions, des hypothèses, et finalement, on ne sait pas ce qui va arriver. Le futur n'existe pas encore, et le passé n'existe plus. Vivre, maintenant, tout de suite, c'est vivre chaque moment, au présent, et donc, moins de stress. C'est aussi être plus efficace. Je nettoie la table, si je me concentre ça, je serai plus efficace. Quelque chose qui peut aider pour vivre le moment présent, c'est de faire un nettoyage des cellules et du côlon. Et pour ça, on peut faire des cataplasmes à l'huile de récin, ou encore bien d'autres choses, mais je vous laisserai y chercher. En deuxième point, j'aimerais aborder le sujet de sa voie professionnelle ou non. Trouver quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Qu'est-ce que là, dans la vie de tous les jours, me donne le sourire ? Eh bien, le faire plus souvent, ou pourquoi pas en faire son métier ? Parce que quand on aime quelque chose, on ne compte pas. Le temps défile. J'aimerais casser ce truc du travail, de faire des études, de trouver un travail. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. On peut vivre sa vie, sans se préoccuper de savoir si de l'argent va rentrer. On peut vivre quasiment sans argent. Pas forcément avoir un salaire, ce ne doit pas être quelque chose de contraignant le travail. Par exemple, moi plus tard, je sais que je serai complètement autonome en eau, en électricité, en nourriture. Et l'argent qui rentrera, ce sera pour me faire plaisir, comme acheter un livre. Il vaut mieux être heureux, ne pas avoir une grosse somme d'argent, que d'être malheureux, mais de lui gagner sa vie. Le principal, c'est de faire ce qu'on aime, de profiter de la vie. Et l'argent, ça devrait être le cadet de nos soucis. Vivre en reconnexion avec la nature, vivre pour soi et non pour les autres. Vivre pour ce qui nous fait plaisir, c'est pour moi essentiel. On a toujours la possibilité de voir le bon côté des choses, ou le mauvais côté des choses. C'est nous qui créons notre réalité. Là, je suis en train de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc je suis contente, etc. Ou alors, ça, ce serait le bon côté des choses, mais je pourrais aussi voir le mauvais côté des choses. Comme je pourrais me dire, il faut que je fasse ça après, il faut que je me dépêche, etc. Sauf que moi, je vais choisir de voir le bon côté des choses. Je trouve que la société nous impose un rêve en nous montrant finalement que des choses qui sont matérielles. On nous montre que le bonheur est là, alors que ce n'est pas le cas. Oui, on peut être heureux d'avoir un nouveau livre, mais ce n'est pas le vrai bonheur. Celui où on est en accord avec soi-même et avec ce qu'on fait. Rien ne vaut le bonheur pur, celui qu'on a dans le cœur. La famille, ce qu'on fait, l'environnement dans lequel on est. C'est ça le bonheur, c'est de profiter de la vie. J'aimerais aussi vous parler des objectifs. Faire de son mieux dans ce qu'on fait et de ne pas se mettre la barre trop haute. Il y a au mieux plusieurs petits objectifs pour atteindre notre but, au lieu de se mettre la marge trop haute d'un coup. D'ailleurs, je ne peux vraiment vous conseiller de lire des livres sur les accords Toltec. C'est vraiment extrêmement intéressant. Être tolérant avec soi-même, ne pas se rabaisser, se dire que l'on en est capable. Parce que quand on y réfléchit, la société nous est imposée. On ne nous a pas laissé le choix. Je ne dis pas qu'il faut être insociable, mais juste de se créer sa réalité. Vivre en harmonie avec soi-même. Après, tout simplement, riez, souriez de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos forces. Tout simplement. Faire confiance à l'univers. Je ne dis pas qu'il faut rester dans son canapé et attendre, mais on est des êtres vivants qui bougent. Et le passé et le futur n'en font pas partie du vivant. Parce que le vivant, il bouge là maintenant tout de suite. Et après, pour revenir sur la voie professionnelle, souvent, on se met une grande pression. Mais tout simplement, il faut vivre plein d'expériences. Tester plein de choses. Et si ça ne nous plaît pas, on teste autre chose. Et ça ne fera qu'enrichir nos expériences. Et ça ne peut que nous faire du bien. Ça ne peut pas nous faire de mal d'avoir plein d'expériences. Il y en a qui seront moins bonnes que d'autres. Mais après, il faut passer à autre chose. Et à vivre de nouvelles qui seront sûrement meilleures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. J'espère que j'aurais pu vous aider avec ce que j'ai dit. Vous apporter des conseils. Des choses peut-être que vous ne savez pas. Des choses qui vont vous faire réfléchir. Vous allez chercher plus d'informations. Je ferai d'autres vidéos avec un peu le même style de sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et que j'ai envie de plus faire. De parler vraiment de ce qui me tient à cœur au profond de moi-même. Et ce sujet en fait partie. Donc vous pouvez maintenant savoir ce que j'en pense. Après, n'oubliez pas que chacun pense ce qu'il veut. Que c'est que ma façon de voir les choses. Que chacun a sa réalité. Comme je l'ai dit dans la vidéo. Et que si quelque chose ne vous a pas plu dedans. Et bien, ce n'est pas grave. Chacun voit les choses comme il le veut. Et c'est ça qui fait qu'on est différent. Donc, ne vous braquez pas si quelque chose que je dis ne vous a pas plu. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Je vous laisse regarder les images de la nature. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ... ... ... ... ... ...